hello hello bienvenue sur ma chaîne la clé de ton avenir intuitive on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour regarder un petit peu tes énergies à savoir ce qui va se passer en ce vendredi 25 mars et oui on est bientôt à la fin du mois je sais pas toi comment tu te rends compte mais alors moi je trouve que les jours passent à une allure mais c'est moi je j'avais l'impression hier on était premier mars non on est bientôt rendu à la fin du mois allez comme d'habitude on est parti je vais tirer une petite carte du coup de l'oracle de l'univers féerique pour voir un petit peu l'atmosphère en ce vendredi veille de week end et après bah là je te cache pas que je ferai un petit peu au feeling à l'intuition parce que je sais pas du tout quel oracle je vais prendre bon on va déjà faire l'énergie du jour la petite carte du jour comme d'habitude n'oublie pas ça reste une interprétation générale donc forcément tu prends si ça résonne et si ça ne résonne pas du tout bah écoute j'ai envie de te dire tu laisses de côté tout simplement c'est que le message ne t'était pas destiné alors peut-être que je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes on ne sait jamais tu trouveras peut-être ton bonheur et sinon bah écoute peut-être que les messages prochains te parleront davantage allez on est parti on va aller voir un petit peu qu'est ce qui va se passer en ce vendredi 25 mars une petite carte s'il te plaît ok pause bon alors là message éclair en ce vendredi veille de week-end pause peut-être que ce week-end on t'invite effectivement à les te ressourcer alors peut-être en forêt en mer tu vois près de la mer plutôt tu vois vraiment ce qui te parle ce qui te ce qui résonne en toi et ce à quoi tu as surtout envie mais je pense qu'effectivement là peut-être une grande grande fatigue qui s'est installée chez toi et qu'il est temps que tu fasses que tu appuies sur le bouton pause tout simplement et que tu ailles surtout te ressourcer donc ça peut être justement en prenant du temps pour toi en prenant du temps famille mais vraiment je pense que peut-être là avec cette carte là on t'invite qu'il est temps de ne plus être dans la rapidité dans avec le temps je sais que voilà actuellement c'est très compliqué on voit pas les jours passés moi je le disais tout à l'heure on voit pas les jours passés on se dit mais c'est pas possible j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que j'ai tout ça à faire je pense que là il est temps de break faire un vraiment vraiment un saké break voilà un est pas mal en anglais un t'as vu ça bon allez trêve de plaisanteries on va donc continuer un petit peu mais je pense qu'aujourd'hui le maître mot en tout cas pour cette journée pour week-end qui va arriver priorité c'est toi vraiment te recentrer sur toi d'accord ok allez on va aller prendre du coup on va aller voir avec l'oracle histoire de sorcières on va aller prendre un petit message hop on va aller voir un petit peu on va aller un petit message s'il te plaît pour ce vendredi ouais tu vois on sent que la semaine elle a pas été facile ouais 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 on sent que la semaine n'a pas été si simple hop bon j'espère comme d'hab tu vois les cartes alors là vraiment ce que je peux pardon pour lui désolé autant pour moi tu as sorti l'as d'épée le 7 de bâton et le cavalier de coupe donc là déjà on sent que c'est quand même où les énergies sont sont quand même assez rudes l'inter sorti l'épée le bâton et la coupe alors ce que je peux recevoir c'est qu'effectivement pour moi ta semaine a été hyper hyper chargé hyper compliqué speed 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 depuis lundi on te dit qu'effectivement tu avais beaucoup de choses à faire on voit que le mental était à bloquer cette semaine on sent que la waouh que voilà ça réfléchit ça ça a peut-être des projets ça on est beaucoup dans l'analyse on est beaucoup voilà à dire j'ai tout ça à faire mais est-ce que j'aurais le temps patati patata tu vois ce que je parle après on te dit qu'avec le 7 de bâton tu as peut-être écrivé effectivement été en conflit mais ça peut être en conflit avec toi même parce que tu te dis mais je n'arriverai jamais à faire tout ça comment je vais m'organiser comment je vais gérer mon quotidien comment je vais peut-être gérer mes enfants comment je vais gérer mon travail comment je vais gérer les tâches ménagères tu vois tu vois vraiment ce que je veux dire on sent que là cette semaine ça a été compliqué qu'il est temps que le week-end arrive pour aller lâcher tout et te recentrer vraiment sur toi d'accord on parle avec effectivement le cavalier de coupe peut-être que sentimentalement ça n'a pas été non plus simple que ça que tu as dû peut-être défendre tes intérêts vis-à-vis d'une situation mais là on sent vraiment que il va falloir ralentir ça c'est le maître mot de cette journée à ralentir vraiment te recentrer sur l'essentiel c'est à dire toi et ta famille ou tes amis vraiment proches d'accord bon on va aller du coup continuer ce tirage avec avec un autre jeu lequel que je vais prendre on va prendre le béni on va aller voir un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui va se passer de ton côté pour aujourd'hui allez s'il te plaît qu'est ce qui va se passer en bon rentrée d'argent d'accord après cette rentrée d'argent là voilà c'est peut-être de l'argent qu'effectivement tu as reçu ou que tu vas devoir régler c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette semaine ça a été un petit peu compliqué tu étais beaucoup dans la réflexion dans le faire dans le faire également mais de savoir comment je vais peut-être payer cette facture là on va les creuser on va aller voir un ok s'il te plaît nativité ok bon on soit ouais je sens vraiment là que c'est 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 ardent c'est compliqué alors je te dis peut-être que c'est une facture justement que tu dois réglé et que forcément tu n'as peut-être pas les finances actuelles pour pouvoir la régler ou qu'il ya des imprévus qui sont arrivés à toi et que malheureusement tu vas tu vois tu vas devoir trouver une solution pour pouvoir régler en tout cas avec la nativité on sent que voilà tu vas avoir un coup de pouce c'est vraiment comme ça que je peux percevoir les choses tu vas voir un coup de pouce alors soit effectivement comme je t'ai dit tout à l'heure peut-être que tu as demandé des heures supplémentaires pour pouvoir justement payer ce qui va ce qui va ce qui est à payer tout simplement on te dit que tu vas et un départ il ya quelque chose de 2 tu laisses quelque chose pour partir vers autre chose d'accord donc effectivement peut-être que c'est une facture qui t'empêche justement d'avancer et que là on te dit voilà la solution va être trouvée et que du coup ça va te permettre d'être un petit peu plus soulagé bon on parle quand même de l'accident 1 allez on va continuer pour moi il a fallu détruire pour reconstruire quelque chose il a fallu faire preuve de sagesse ok allez on va continuer trahison pas très jojo aujourd'hui dit donc hop bénie ne les cache il va pas par quatre chemins tu vois trahison des changements ok j'espère que tu vois les cartes toujours si chante je crois que c'est un top non tu crois pas il me semble simple vol père bon aujourd'hui c'est pas des bonnes nouvelles je t'avouerai que bon je sais pas si ma vidéo aura beaucoup de succès 1 attention parce que franchement là on sent que c'est très 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 compliqué autour de toi en cette journée alors comme je te l'ai dit effectivement pour moi tu prends vraiment fonction de ta situation on est bien d'accord on te parle qu'effectivement là il ya eu quelque chose qui s'est passé qui s'est passé il ya eu dans ta vie un élément qui a déclenché justement cet écoulement ce te dire mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi c'est arrivé aussi brutalement c'est vraiment comme ça que je le perçois tu me diras si ça te parle c'est comme si tu le savais mais que tu ne t'attendais pas que ça arrive aussi rapidement donc effectivement peut-être que c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure ça peut être avec une somme d'argent que qui était tombé dessus et que tu ne sais absolument pas comment régler cette somme d'argent ça peut être également en lien avec une relation parce que là on parle même de sacré trahison alors est ce que ça peut être une relation sentimentale une relation amicale parce qu'on te parle quand même qu'il ya pas mal d'ennemis et vis-à-vis de plaisir c'est à dire vis-à-vis peut-être de choses que tu as pu mettre en place de choses que tu as pu également te faire plaisir tout simplement un ça peut être en lien avec des cadeaux ça peut être en lien justement à une rentrée d'argent un que les gens autour de toi ne tombe pas forcément pas forcément accueillis cette bonne nouvelle mais on t'en dit quand même à la fin de la conclusion par la conclusion tu auras la paix comme la paix et la passion ok donc là effectivement cette journée donc je te demanderai de faire attention attention parce que pour moi je pense qu'il ya pas mal pas mal de mesquinerie qui se passe autour de toi parce qu'on parle quand même pas mal pour parler par rapport à de la vol de la perte alors est ce que vraiment c'est en lien avec cette somme d'argent que peut-être que tu as prêté à quelqu'un et que tu n'arrives pas à la récupérer ça peut être aussi une solution et qu'on te dit qu'effectivement et voilà cette personne là s'est un peu fait la malle et que ça va être assez complexe pour pouvoir récupérer cette somme d'argent par rapport à une autre situation de par le trahison alors est ce que c'est dû par rapport à une situation que je t'ai dit que cette personne a de devait de l'argent et que tu pensais que c'était une amie ou personne sincère en tout cas vis-à-vis de toi et que malheureusement à te la fait à l'envers tout simplement et que ben voilà on te dit qu'il ya une sacrée perte d'argent une sacrée trahison injustice également ce qu'on me parle mais on te dit que tu as quand même la sagesse sur toi d'accord j'arrive même plus à parler c'est pour te dire qu'à mon avis ça doit être assez lourd 1 mais voilà tu as la sagesse sur toi donc je pense que c'est vraiment cette situation va se débloquer mais je sais pas si tu vas pas devoir faire appel à quelqu'un de professionnel pour pouvoir récupérer cette somme là d'accord parce qu'il ya quand même le changement le changement et le départ pour aller vers quelque chose de nouveau certes il ya l'accident il ya la tour qui s'écroule mais pour moi cette tour là elle va être bénéfique dans le sens où ça va permettre justement de revoir un petit peu peut-être ton fonctionnement d'arrêter peut-être d'être trop dans effectivement je parle donc trop dans la gentillesse vis-à-vis des autres et comme je te l'ai dit peut-être que tu as besoin de te faire accompagner professionnellement par une personne pour pouvoir récupérer cette somme d'argent par exemple par exemple pardon donc j'attrape maintenant le hockey ça c'est pas bon signe c'est que vraiment c'est assez compliqué là ce cette histoire attention quand même parce qu'on voit quand même les ennemis autour de toi donc vraiment vraiment fais attention protège toi c'est assez intense quand même cette 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 situation là parce qu'on parle vraiment de ouais on parle de cette personne là tu l'as fait vraiment mais vraiment à l'envers quoi j'ai l'impression comme si tu étais écroulé de cette tu t'attendais vraiment pas alors est ce que c'est un proche de ta famille est ce que un ami vraiment proche que c'est bien la dernière chose que tu t'attendais en tout cas les choses vont vraiment bouger mais bouger en ta faveur d'accord parce qu'on voit quand même les plaisirs on voit la réussite à la fin mais il va falloir preuve faire preuve d'endurance et de combativité car pour moi ça va pas être simple d'accord on sent quand même que ça va être nébuleux tu vois ça va être tangible ça va être le chemin ne va pas être si simple que ça pour pouvoir récupérer ce que tu as le droit tout simplement ça peut être aussi également en lien avec un héritage c'est ce qu'on me parle également ça peut être en lien avec quelque chose de qui s'est terminé et que justement il ya une somme d'argent peut-être à récupérer et qu'on va te demander de faire preuve de de combativité surtout comme je te dis tout à l'heure mais de sagesse également de laisser un petit peu peut-être les professionnels ou les personnes qui sont habilités à résoudre ce souci ce souci là parce que là je sens vraiment que poids c'est loin c'est c'est du costaud forcément cette vidéo ne parlera pas à tout le monde donc tu prends vraiment si ça résonne ou pas mais ouais cette semaine pour moi elle a été compliqué voire même peut-être dans les semaines précédentes que tu es sur quelque chose qui qui va prendre fin ça c'est une certitude parce que tu as quand même la paix à la fin tu as la paix tu as vraiment la satisfaction tu vois tu as la sérénité qui va vraiment se pointer qui va qui va pointer le bout de son nez tout simplement donc vraiment garde espoir ne baisse surtout pas les bras parce que pour moi tu aurais gagné cousin d'accord alors ça peut être peut-être en lien effectivement à une séparation séparation de couple c'est pas un divorce et qu'il ya des choses justement des biens à disperser tout simplement peut-être pas disperser mais des biens justement à à partager mais voilà attention te demande de faire preuve de sagesse d'accord et de rester également à ta place tu vas de ne pas trop faire de ne pas trop dire de ne pas trop non plus laisser les autres prendre le dessus vraiment vraiment de surtout laisser les choses se faire d'accord mais pour moi il y aura besoin peut-être d'un professionnel de pour pouvoir t'accompagner dans ces démarches là d'accord et c'est peut-être pour ça avec l'as de dp que tu es beaucoup dans la réflexion que tu es beaucoup à dire comment je vais régler ce souci comment je vais pouvoir avoir gain cause également donc là j'ai envie de te dire attention d'accord reste à ta place les choses vont vraiment être en ta faveur on est d'accord mais pour moi je pense que ça va être un ça va pas être rapidement d'accord on sent vraiment que cette personne là elle est quand même assez tenace comme je dis c'est soit par rapport à un divorce soit par rapport à une somme d'argent qu'une personne te doit ou tout simplement une facture que tu vois que tu dois que tu dois régler mais qu'actuellement c'est compliqué parce que tu sais pas comment faire il ya les professionnels pour moi qui vont qui vont t'accompagner qui vont trouver en tout cas la solution pour pouvoir peut-être te sentir moins étriqué moins moins nerveux nerveux pour moi il y aura il y aura réponse à ta ta problématique actuelle et ce sera une réponse quand même assez favorable d'accord parce qu'on voit quand même il ya le plaisir et la paix sur l'ennemi donc on sent vraiment que tu vas que tu vas avoir pouvoir et gagne cause surtout d'accord on va aller continuer quand même ce tirage pour finir vraiment ce tirage excuse moi un peu je dirais pas catastrophique mais un peu voilà en même temps je peux pas être non plus tout le temps dans les bonnes nouvelles dans tout ce que tu vois là je suis là dans la transparence et donnant dans l'authenticité donc je je ne peux pas faire que des vidéos tout le temps où c'est l'amour la joie c'est voilà l'abondance à gogo non désolé c'est pas trop mon délire je suis désolé voilà je préfère être transparente et tu dire les choses ce que je ressens d'accord maintenant tu prends vraiment en fonction de ta situation ok allez on est parti est ce que je peux conclure que tu peux conclure ce message s'il te plaît voilà tu vois on te dit de garder confiance que tout va vraiment voir le jour et va s'éclairer tu vois on parle qu'il ya quand même la lumière tu vois tu vas voir la lumière au bout du tunnel pour moi c'est bon tu y es presque tu y es presque mais surtout ne baisse pas les bras car je sens que cette situation a été quand même assez compliqué on te parle d'intuition tu vois tu le sais au fond de toi je pense à mon avis que cette situation là va avoir tu vas voir le gain cause mais garde garde foi ça va aller tomber ouais ça stagne un peu ouais pour moi ça stagne un peu parce qu'il n'y a pas de solution de trouver encore mais cette stagnation ne durera pas non plus 107 ans il y a eu beaucoup d'hésitation tu vois où il ya encore beaucoup beaucoup d'hésitation beaucoup d'interrogations beaucoup de doutes par rapport à ta situation mais pour moi tu auras gain cause on te demande de faire preuve de patience tu vois patience c'est clair c'est le maître mot cette situation trouvera de toute façon aura une réponse ça pour moi ce sera favorable vis-à-vis toi ok tu vas tu vas souffler on te parle d'apprentissage encore est ce que c'est une forme peut-être de faire comprendre les choses que la rapidité ne sert à rien que trop précipiter les choses ne servent à rien non plus après avec le cavalier de coupe ouais est ce qu'on parlerait de sentimentale est ce que c'est en lien avec une personne autour de toi très proche également allez est ce que tu peux conclure une dernière carte pour conclure ce tirage bon écoute je ne peux pas faire mieux tu vois en deux deck on a la trahison quand même je serais pas étonné que soit en lien avec une situation sentimentale que tu vas un petit peu galéré ou que tu galères actuellement pour récupérer ce qui ce qui t'appartient maître mot carte finale bonheur ok donc là j'ai envie de te dire tu auras gain cause d'accord mais pour moi il y a des professionnels qui vont intervenir dans la situation je vois je vois que tu auras vraiment le tu auras gain cause sur les ennemis sur les pourparlers sur tout ce qui a été vol perdre trahison manque de confiance c'est bon tu auras tu vas en tout cas récompenser pas tu vas en tout cas récolter ce que tu as pu ce que tu as pu perdre et pour moi c'est de bonne augure pour toi donc vraiment vraiment garde foi et garde confiance et fait confiance aux professionnels qui pour moi vont t'aider et vont te permettre de récupérer ce que tu as le droit ok et bien écoute j'espère que cette vidéo t'a parlé n'hésite pas à liker ou à commenter comme d'habitude ainsi il ya un petit message qui t'a interpellé et on se retrouve bien sûr soit ce week-end samedi ou dimanche pour les énergies du coup de la semaine prochaine je te souhaite donc une très belle journée un très beau week-end si tu es en week-end et n'oublie pas de penser à toi surtout on est d'accord 1 et prend soin de toi profite de la vie et surtout amuse toi je te dis à bientôt bye bye